voilà là notre premier choix c'est celui là on va directement continuer au second choix du coup le premier là c'est de choisir le disque dur entier du coup dès qu'on l'a choisi là on peut aller descendre descendre si on voulait critiquer on peut directement cocher ici mais toute formation qu'on a si le système a un problème on ne peut pas directement ici on peut venir ici par exemple choisir de diviser notre propre disque par nous mêmes c'est à dire la part de soit part et bout partie principal on n'a pas besoin de tout cela et on va cliquer ici tout simplement continuer alors là il va le faire à notre place il va le faire à notre place la partie terminale la partie etc il a divisé directement le disque la partie bouton à un giga de ram ou la partie principal le slash là et c'est 18, etc et puis le soit il lui a donné forcément un petit peu d'espace nous on va tout simplement dire directement que c'est bon les informations sont parfaitement bien on peut directement continuer si vous regardez en bas en bas ici en bas vous voyez directement partie 1 nous partie 1 bios grebe ça c'est le système de démarrage si nous descendons un petit peu vous voyez on va directement le format ex t4 la partie bout et enfin enfin le dernier parti qui est tout simplement en bas alors c'est fait il n'y a pas de quoi à s'inquiéter on va cliquer tout simplement entrer et là il va nous dire est ce que vous vous êtes sûr de vouloir continuer directement là on va dire quoi on va dire oui nous voulons seulement continuer nous voulons pas annuler toutes les partitions selon laquelle on a déjà fait alors on entre ici et on valide et là il va nous afficher le nom de l'ordinateur mais aussi le nom de la votre nom le nom de l'ordinateur etc et tout ça jusqu'à la fin vous voyez tout ça on va tout simplement remplir pour moi je remplisse directement le nom de l'ordinateur une fois une deuxième fois alors une troisième fois et enfin le mot de passe voilà et là moment que on est au mot de passe tout est terminé et je valide tout simplement ok il va me demander si je veux installer ce qu'on appelle open ssh serveur c'est celui là qui va me permettre directement de me connecter à distance avec mon serveur et moi je veux taper dans l'espace il va mettre un croix le croix là ce qui fait que j'accepte d'installer cela alors je veux aller tout simplement ici là et je veux tout simplement terminé la barre il peut me dire directement de importer quelque chose mais j'ai pas besoin d'être apporté voilà là il va m'afficher énormément beaucoup d'autres logiciels par exemple poste gré 110 etc il y en a énormément de quoi à se réjouir ici vous pouvez tout simplement cocher et installer mais nous on n'a pas besoin de cocher rien du tout si on a besoin on peut directement installer ailleurs comme le de coeur si vous voyez ici là vous voyez ça 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 joue énormément un rôle important alors mes amis il y en a de quoi à se faire réjouir alors nous on n'a pas besoin on va cliquer tout simplement ici démarrer c'est à dire terminer voilà dès que c'est terminé si vous voyez ici ça circule il commence directement à installer puis ton toit etc il va tout simplement tout installé après avoir tout installé on va faire quoi on va redémarrer alors on se trouve juste à la fin d'installation pour terminer les autres travaux alors merci et patienter un petit peu dans peu de temps bon ici on va on va tout simplement voir directement que l'autre c'est terminé là il y en a à reboot new alors on pouvait tout simplement vérifier d'abord qu'est ce que lui il a injecté directement dans votre système et là je crois que c'est bien et là vous cliquez directement à reboot dès que vous avez tapé entrer là il va arrêter marrer le système et du coup là on n'aura pas de quoi à s'inquiéter là-dedans il vérifie tout ce que il peut y en avoir du fard et de que ça s'affiche comme ça vous tapez tout simplement entrer et là il va à redémarrer le système sans souci et vous aurez le système parfait avec toutes les les nouveaux choses et là bas on peut tout simplement faire les mises à jour et les autres choses entre temps j'ai installé deux systèmes que je l'avais mis le même nom alors le premier au moment que c'est terminé ça serait démarrer et retourner au début alors que là j'ai changé le nom qu'on a mis du coup il y en a un windows ubuntu pardon 20 qui est la serveur il y en a aussi celui-là je l'avais mis le même nom alors du coup puisqu'on avait laissé directement qu'il continue le travaux et là je l'ai arrêté et modifier directement cela pour ne pas perdre énormément du temps on attend voilà ici ici si vous voyez très bien lui il va afficher directement le nom etc et tout ça et entre temps au moment qu'il affiche cela ce n'est pas la peine directement de ajouter un nom pas encore mais ou bien ajouter et valider mais il va tout simplement continuer vous voyez login il va tout simplement continuer de vérifier de chaque étape login l'a mis directement panahal et là il continue jusqu'à ce qu'il vérifie toutes les fonctionnalités s'ils sont sur place et là le tour est joué on va directement se redémarrer et on va ajouter le login et le password et là on va faire tout simplement le mise à jour et notre cours d'aujourd'hui ça doit se terminer par là alors soyez patient et on va tout simplement revoir tout cela et les gens selon laquelle voulait faire elle voulait travailler dans ce domaine je suis patient parce que j'ai énormément un projet là à débuter et je compte franchement le faire j'ai déjà travaillé sur astérisques la personne qui en a envie directement de faire la téléphonie sur ip et tout ça c'est déjà fait alors il nous reste tout simplement de faire d'autres horizons faire l'automatisme faire la programmation dans le domaine tout simplement de des services des serveurs selon laquelle il y en a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que cela existe alors qu'ils ont fait même le master et tout ça et là on va on va y passer par là et du coup j'insiste pour que chaque personne puisse directement voir quelques notions de commandes de l'unix avant de démarrer cette option du coup on va installer un système disque top aussi pour tester toutes les différentes commandes avant de se lancer dans les nouveaux batailles alors c'est ça notre priorité et là nous sommes en attente pour patienter jusqu'à ce que lui termine et du coup on va directement se lancer voilà si vous regardez très bien ici il y en a le login et bien là il y en a le